Bonjour et bienvenue sur le podcast « Bien chanter des solutions pour votre voix », c'est Antoine Rudi, votre coach vocal, et on continue avec cette série de documents initialement publiés sous forme de vidéos, et que je vous rediffuse aujourd'hui sur cette chaîne podcast. A tout de suite ! Boire ou chanter, faut-il choisir ? Bonjour, je suis Antoine Rudi et je vais répondre à cette question. Si vous souhaitez recevoir toutes les semaines des exercices ou des conseils pour améliorer votre voix, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge ici en bas à droite de votre écran. Alors c'est une question qui revient souvent, c'est une sorte de mythe, c'est que l'alcool nous aiderait à mieux chanter. Malheureusement pour nous, l'alcool a beaucoup d'effets secondaires qui ne vont pas nous aider à mieux chanter. Il est vrai que certains utilisent l'alcool pour vaincre le stress et je ne vais pas vous dire qu'une petite bière avant de chanter va vous faire du mal. Mais c'est comme tout, c'est avec modération. L'alcool a beaucoup d'inconvénients. Deux inconvénients majeurs. Le premier inconvénient, c'est que l'alcool va faire gonfler vos muqueuses, vos cordes vocales vont gonfler, elles vont devenir beaucoup plus sensibles à la friction, au frottement. C'est un petit peu pour faire une analogie, comme quand vous avez le rhume et que vous n'arrêtez pas de vous moucher, vous avez le bout du nez un peu tout rouge et c'est sensible lorsque vous touchez. C'est un petit peu ce que va faire l'alcool, c'est-à-dire qu'en les faisant gonfler, elle va rendre vos cordes vocales plus sensibles à la friction, au frottement et lorsque vous chantez, lorsque vous allez les soumettre à une charge, vos cordes vocales vont s'abîmer beaucoup plus rapidement. Même si sur le coup, sur le moment, sous l'effet de l'alcool vous ne sentez pas cela, le lendemain vous allez sentir que vous avez un petit peu mal à la gorge ou que vous êtes allé un petit peu trop fort la veille. Donc ça c'est vraiment le premier inconvénient majeur de l'alcool. Le deuxième inconvénient, si vous chantez alcoolisé, c'est que vous allez certainement dire des grosses bêtises. J'ai vu beaucoup d'artistes faire de magnifiques concerts, alors plutôt dans les cafés-concerts on est d'accord ? Les artistes faire de magnifiques concerts, on a passé une très bonne soirée et sur la fin de la soirée, parce qu'ils se sont alcoolisés à la pause, ils vont commencer à raconter des conneries et ça gâche vraiment un petit peu la qualité du spectacle alors qu'ils avaient proposé quelque chose de super tout au long de la soirée. Si vous avez soif, la meilleure boisson, ça reste vraiment l'eau, j'en parle dans une autre vidéo, le pouvoir qu'a l'eau sur vos cordes vocales et du coup sur votre voix. Donc en résumé, l'alcool n'apporte pas de bonnes choses pour chanter, c'est vraiment une idée reçue, ça va rendre vos cordes vocales beaucoup plus fragiles et sensibles au frottement et en plus si vous êtes trop alcoolisé vous risquez de dire des choses que vous regretterez le lendemain. Par contre, il est vrai que si certains ont besoin d'une petite pierre avant de monter sur scène, je ne peux pas vous l'interdire, d'ailleurs je ne peux rien vous interdire, ce ne sont que des conseils, mais c'est comme toute chose, avec modération, soyez raisonnable. Si cette vidéo ne vous a absolument pas intéressé, ne la partagez pas, ne la diffusez pas à vos amis. Si vous pensez que ça peut rendre service à vos collègues chanteurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ne repartez pas sans votre bonus, je vous propose d'accéder à une heure d'atelier dans lequel j'explique comment améliorer votre voix grâce à trois exercices très faciles mais aussi très efficaces pour bien chanter et construire les bases d'une voix solide. Pour ça rien de plus simple, il vous suffit de laisser votre adresse dans le petit i qui s'affiche ici ou sur le lien sous la description et vous accéderez à cet atelier d'une heure en vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de votre voix. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce contenu te rendra service et t'aidera dans ta quête pour bien chanter. En attendant, si tu souhaites aller plus loin, je te rappelle que tu peux suivre et recevoir gratuitement pendant un mois des cours de chant avec moi au format vidéo. Tu reçois ça toutes les semaines par mail, il te suffit pour ça de cliquer sur le petit lien qui est dans la description, tu me laisses ton adresse mail et je t'envoie, je vais pas te pourrir ta boîte, mais je t'envoie tout simplement les exercices, les vidéos toutes les semaines avec un petit lien et ça pendant un mois. Et voilà, ce sera l'occasion pour toi de démarrer le travail de ta voix. En attendant, je te dis à très bientôt et surtout prends bien soin de ta voix. Ciao !